14 septembre 2015. Pour la première fois, les détecteurs de la collaboration internationale LIGO-VIRGO enregistrent le passage sur Terre d'une onde gravitationnelle, une déformation de l'espace-temps provoquée par la fusion de deux trous noirs. Physicien, théoricien et spécialiste de la théorie de la relativité d'Einstein, Thibaut Damour voit l'aboutissement de ses grandes découvertes sur les ondes gravitationnelles. Ce jour-là, j'ai eu un sentiment d'accomplissement, de voir que des travaux scientifiques que j'avais menés pendant 35 ans ont joué un rôle utile et même crucial, en fait, pour la détection du signal d'onde gravitationnelle émis lors des dernières orbites et de la coalescence de deux trous noirs. Dès les années 80, Thibaut Damour met en évidence l'existence d'ondes gravitationnelles se déplaçant à la vitesse de la lumière. Alors qu'aucune détection directe n'est encore possible, commence l'aventure scientifique pour modéliser de telles ondes. La question se posait de pouvoir décrire l'émission d'ondes gravitationnelles par divers types de sources, en particulier des systèmes binaires faits de deux étoiles à neutrons ou de deux trous noirs. Nous avons mis sur pied de nouvelles méthodes, à la fois pour calculer le mouvement d'un système binaire et pour calculer la forme d'ondes gravitationnelles émise par ce système. Et des centaines de milliers d'exemplaires de ces formes d'ondes gravitationnelles calculées théoriquement ont été utilisées par la collaboration LIGO-VIRGO pour interpréter les observations faites depuis septembre 2015. Jusqu'à aujourd'hui, tous les tests expérimentaux de la théorie d'Einstein sont en accord parfait avec la théorie d'Einstein, mais l'histoire de la physique montre qu'aucune théorie n'épuise le réel. Quand on essaye de décrire l'apparition de l'espace et du temps lors du Big Bang ou ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, en fait, la théorie d'Einstein nous dit que l'espace et le temps disparaissent. Mais en tant que physicien, il semble bien que quelque chose doit continuer à exister, certains phénomènes physiques doivent pouvoir être décrits. Et donc, ma recherche actuelle consiste à essayer de trouver une formulation physico-mathématique de ce qui se passe quand les notions d'espace et de temps n'existent plus ou cessent d'être pertinentes. Et là, il n'y a plus ni espace ni temps. Là, on est là. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501